Je ne suis pas un grand fan du jeu, mais bon, j'attends de voir ce que ça donnera sur cette série Netflix. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Asprizette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui, on va réagir à la nouvelle bande-annonce de la série Netflix, The Witcher, avec en tête d'affiche, Henry Cavill. Cette série qui se déroule dans un univers médiéval fantastique assez sombre, avec plein de monstres, sortira normalement le 20 décembre 2019 sur Netflix. Si vous voulez aller jeter un oeil au résumé, vous pouvez tout simplement regarder la vidéo réaction à la première bande-annonce de la série, disponible sur le petit i en haut à droite. Et puis nous, on va commencer cette vidéo réaction, lumière moteur satonne, réaction générique. Sous-titrage ST' 501 The Witcher, nouvelle bande-annonce, c'est parti. J'ai entendu maintes histoires sur ton espèce, sorceleur. Tu es un mutant, le fruit de la magie. Tu parcours le continent. On veut personne de ton engeance ici. Tu traques les monstres. Oh ! Pour de l'argent. C'est un chasseur de primes. Des crocs ou des cornes, que sais-je. Je les ai limés avec soin. Toi aussi, les gens disent que tu es un monstre. Pourquoi ne pas les tuer ? Cela ferait de moi le monstre que je suis à leurs yeux. Chacun de nos choix nous rapproche de notre destinée. Va, s'il est toujours vivant, il reste encore de l'espoir. Je suis à la recherche de Gérald, de Reeve. Ah ! Ils se battent contre beaucoup de personnes, apparemment. On dit que les sorceleurs ne ressentent aucune émotion. En quoi crois-tu ? Le mal est le mal. Qu'il soit moindre. Suprême. Moyen. Oh ! Ah bah génial ! Ils se valent tous. Ah ! Une guerre ! La princesse Syrilla est ta destinée. Je ne peux pas la protéger. Si tu fais fi du destin, Gérald ! Tragédie et chaos se déchaîneront alors. Sur toute l'humanité, et ce, par ta faute. Je prends le risque. Oh là, il était démoniaque. The Witcher. Seulement sur Netflix le 20 décembre. Ok ! Bon, on a un peu plus de choses que dans le premier trailer. Mais on n'a toujours pas de gros monstres, en fait. Vous voyez, je crois qu'on avait un peu plus de visuels de monstres dans le premier trailer que là. Mais là, on voit un peu plus de combats entre, bien sûr, Gérald. De là, le personnage principal, The Witcher, le sorceleur, avec d'autres personnes qui sont contre lui. Alors, qui sont contre lui, ou qui le voient comme un monstre, mais qui veulent s'en débarrasser. Ça se voit. Alors, pourquoi est-ce que ces gens le considèrent comme un monstre ? Sachant que, bon, ils tuent des monstres pour se faire de l'argent. Est-ce qu'être un chasseur de primes, c'est être un monstre ? Ah, pour certains, peut-être. En vrai, les monstres, s'ils sont dangereux, ils protègent la population. Donc, pourquoi est-ce qu'ils le détestent ? Parce qu'apparemment, c'est un mutant, genre Star Wars avec Anakin Skywalker qui viendrait de la Force. Là, il est né de la magie. Donc, ce serait assez bizarre. Tout le monde le détesterait parce qu'il est né à cause de forces surnaturelles. Et heureusement, parallèlement au tuerie qu'il va devoir faire contre ses opposants, en parallèle aux guerres qui s'annoncent, surtout là, j'ai vu une scène avec deux camps qui vont s'affronter sur des chevaux. Parallèlement à tout ça, on va avoir une princesse du royaume que l'on voit brûler vers la fin de la bande-annonce. La princesse va essayer quand même de sauver le sorceleur. Elle va essayer de le protéger et par la même occasion, le sorceleur va devoir protéger la princesse contre un mâle inconnu. En tout cas, le problème, c'est que justement, c'est ça. Un des personnages amis du sorceleur lui dit que la princesse est sa destinée. Alors, soit il est destiné à devenir le roi du royaume et donc de vivre avec cette princesse. Ou sinon, justement, le fait que ce soit sa destinée, c'est que sa destinée est de protéger la princesse contre des créatures ou contre les hommes qui veulent se débarrasser du sorceleur. En tout cas, oui, ça fait bizarre de voir Superman endosser le rôle d'un tueur de monstres. Oui, parce que oui, Enrique Avil, c'est celui qui joue Superman. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Esprit Z coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada